Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo j'ai dit Incha'Allah, par le nom de l'Allah, vous allez voir les éléments html que vous trouverez dans le fichier html tout simplement, vous allez voir ce qui va définir des balises propres, que vous trouverez dans la page ou un fichier html donc tout simplement, on engroupe la vidéo précédente plusieurs éléments que vous trouverez dans le html et on va faire les éléments nécessaires ou les éléments nécessaires pour le html. donc maintenant, on va voir comment j'ai déclaré les éléments. On a vu? Avant, on va faire un tag donc tag name et le contenu le contenu de l'html donc tout simplement, on va faire un contenu html alors on a déclaré les éléments de titre donc donc le html le html le html et on va faire un contenu html le html le html le html donc le html le html donc on va faire un contenu de l'html le html 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 Tout simplement, il y a « my first heading, my first paragraph ». Alors, qu'est-ce que les éléments imbriqués ? Les éléments HTML, ils peuvent être imbriqués, ils peuvent être contenus, tout simplement, d'autres éléments. Donc, tous les documents HTML sont constitués des éléments HTML imbriqués. Par le « body », par le « h1 », par le « paragraph ». Donc, qu'est-ce que tu veux ? « body » avec HTML sont des éléments imbriqués. « h1 » avec « body » sont des éléments imbriqués. « p » avec « body » sont des éléments imbriqués. Donc, un exemple. Tout simplement, on peut déclare, par exemple, un autre tag, qui s'appelle « h2 ». Donc, on va mettre, par exemple, un élément. Ou bien, je vais déclarer, par exemple, « paragraph ». Et on va mettre le paragraphe qui est dans le « h3 ». Donc, par exemple, « hello ». Et après, on va mettre le paragraphe d'il. « lo rim ». Donc, voilà. Tout simplement, un dit « hello », le titre, et le paragraphe d'il. Donc, voilà. Alors, le « body », l'élément définit le corps de document. Tout simplement, le « body » d'il qui définit le corps de deux documents. Et, ensuite, « h1 » et « p1 » sont des éléments imbriques. Tout simplement. Donc, « h1 » et « p1 » sont des éléments imbriques. Donc, les éléments vides. Ou même « h », ou même « br ». Donc, tout simplement, je peux déclarer, par exemple, « br ». Les radices, c'est-à-dire les éléments vides. Il y a une retour à la ligne. Par exemple, on déclarer un autre « h », un autre paragraphe, ou bien un autre élément. Donc, par exemple, « lo rim ». « lo rim ». Donc, comme on dit que vous tous puisse néz, « maintenant, c'est-à-dire que vous zu connaissez-nous qui sent. Voilà. Donc, en hautever, c'est-à-dire que vous sentez vous. En haut ederim de télé reflected sur le cadre, « abstract sur les deux plans. » En haut, ça veut dire « plan, à la lanée » Donc, tout simplement. On Ball. Et enfin, oui, bougez les deux plans. Il ne vous trompe pas. Comment passer ? En haut 1800, en haut. Donc, on va dire tout ceci, on va dire tout ceci, donc on va dire br, donc on va dire l'extr, donc voilà, alors le html n'est pas sensible à la casse, tout simplement, on va pouvoir créer soit html majuscule soit minuscule, il n'est pas sensible à la casse, donc tout simplement, on va voir la vidéo, les éléments html, mais on va voir les attributs, les entêtes, les paragraph, donc tout ça, on va voir la vidéo, on va voir la vidéo, et on va voir la vidéo.